Je m'appelle Joachim Malen, je suis jeune ingénieur au sein de la boîte d'Amert Technologies depuis maintenant trois mois et demi. J'ai fait bio-ingénieur en cinq ans à l'UCL. J'ai donc cherché un boulot dans l'environnement, dans toutes les questions sol, qualité de l'eau, qualité des sols, qualité de l'environnement en manière générale. Et j'ai trouvé l'annonce d'Amert Technologies sur un site d'Acterys, je pense. J'ai postulé, ça n'a pas été aussi simple que ça. J'avais une première interview, une deuxième interview, et puis mon ami Détain m'a contacté, j'ai insisté. Donc là, c'est chouette, mon insistance a permis que je me fasse engager ici et je me le regrette pas, j'espère que la direction n'en plus. Ce qui est chouette chez Amert, c'est qu'on a un travail très varié et qu'on a des contacts avec beaucoup de personnes dans sa entreprise, même si la boîte est assez petite, j'ai régulièrement des contacts avec les personnes du département C, les personnes du département d'ingénierie, évidemment, mais aussi dans le domaine de l'administratif. Donc ça, c'est très chouette. On a que des bonnes relations, une équipe très très jeune chez Amert, et ça, c'est aussi une dynamique en plus. Donc beaucoup de relations humaines, beaucoup de relations professionnelles, et c'est chouette parce qu'il y a un espèce de mix entre le professionnalisme, on sait tous être très sérieux et produire du bon travail, et aussi en même temps, on sait faire la bière, faire la dose de midi, donc que des bonnes relations se voient faire. J'ai commencé, le premier mois que j'étais ici, j'ai un peu varié entre différents projets, fait différentes offres, notamment j'ai travaillé sur un projet à Saint-Lapour, qui est en cours de négociation, donc à voir, et j'ai principalement été à Gela, en Sicile, sur un projet qu'on a pour la compagnie ENI. Et donc là, voilà, j'ai passé un mois, j'ai fait du travail de chantier, principalement, et maintenant que je suis de nouveau au bureau, je fais la partie ingénierie, administratif du chantier, pendant qu'un autre ingénierie est sur place. Donc ça, c'est le gros chantier que je gère, enfin, que je co-gère pour l'instant. Yann Amers disait dans une de ses vidéos de présentation qu'il aimerait changer le monde, ou au moins être acteur du changement du monde dans lequel on vit, et bien j'essaie de le joindre dans cette mission-là. Et donc voilà, les valeurs qui sont transmises via la boîte d'Amers Technologies me collent parfaitement, et on essaye de travailler au jour au jour pour être en cohérence avec ces valeurs. ... ... ...